Bonjour, je suis Franklin et je suis directeur des investissements chez Nalo. Aujourd'hui, je vais vous parler du CAC 40. Alors pourquoi le CAC 40 ? Parce qu'on en entend beaucoup parler, beaucoup trop peut-être d'ailleurs. Allez, un mot de la bourse de Paris, elle est en baisse alors qu'elle est en hausse, alors qu'elle est stable, alors qu'il est à peine plus 0,02%. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il faut arrêter de regarder la performance du CAC 40. Donc le CAC 40, vous le savez, chaque fois qu'on parle de bourse en France, on parle de cet indice, par exemple le CAC 40 clôture sa journée en hausse ou termine sa semaine en baisse, mais est-ce que c'est vraiment pertinent de regarder sur des variations d'aussi court terme et un indice qui est aussi restreint ? Car il faut le rappeler, le CAC 40, qu'est-ce que c'est ? Le CAC 40, c'est 40 entreprises, comme son nom l'indique, françaises, qui vont être pondérées par leur capitalisation boursière. Il faut savoir que si on compare avec un indice mondial, par exemple le MSCI World, là vous n'avez pas 40 entreprises, vous en avez près de 1600, et ensuite, le réparation sectorielle n'a rien à voir. Vous allez avoir 5% de technologie dans le CAC 40 et 22% dans le MSCI World. La France ne représente moins de 4% du MSCI World. Donc vous voyez à travers ça, chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle qui va affecter tel secteur ou tel pays, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir une performance qui va être similaire. Vous allez toujours trouver un indice qui fera moins bien que Nalo, oui, mais vous allez toujours trouver nécessairement un indice qui fera mieux que Nalo. Votre projet chez Nalo, ce n'est pas forcément 100% d'actions. Donc en plus, vous avez à côté une autre poche qui, elle, ne va pas varier comme des actions. Donc on ne peut pas comparer un indice actions avec un portefeuille qui n'est composé qu'à 80% d'actions et 20% d'obligations. Et ça, ça me paraît normal et essentiel de bien l'assimiler et pour en fait se détacher de voir en disant « Ah, chez Nalo, c'est de la bourse, la bourse, c'est le CAC 40 ». Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais sachez que pour vous, c'est pour le mieux. Parce que si vous restiez investi qu'avec le CAC 40, certes vous seriez content sur les 6 mois qui viennent d'arriver, mais depuis une dizaine d'années, je pense que ce serait moins vrai. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à nous suivre, à mettre un petit pouce et mettre en commentaire ce que vous souhaitez pour les prochaines vidéos ou à nous laisser ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à bientôt.